A Sunda, dans le district de Kakamuika, les populations très en colère et prêtes à sacrifier leur vie s'insurgent depuis quelques temps contre l'exploitation d'or jugé sauvage, entreprise par la Société First Republic, soutenue par des partenaires chinois. Notamment ici sur ce site, patrimoine national protégé par l'État et où sera érigé le très potentiel barrage hydraulique du pays. Un projet très cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui l'aura promis au département du Kualou, avant la présidentielle de mars dernier pour laquelle il a été gratifié à 100% de vote par les populations de Kakamuika et surtout par les jeunes ici en effervescence. Vraiment, on a cherché à déstabiliser ces Chinois. Ils vont partir. Juste aujourd'hui, là, ils partent. Vraiment, c'est regrettant. Dans les médias, vraiment, on ne voit pas que non, c'est le gouvernement qui signe que cette société-là soit implantée juste ici au barrage de Sunda. Donc, vraiment, on ne connaît rien. Mais vraiment, si on fait ça, c'est pour savoir est-ce que c'est l'État qui envoie ces Chinois ici pour détruire Sunda. Malgré le soulèvement de la population locale qui, semble-t-il, attend d'être renforcée par celle des contrées environnantes, les exploitants d'or qui ont déjà détruit l'espace de l'école primaire depuis l'ouverture du chantier et une bonne partie du sanctuaire sacré du terroir attendent de procéder à un certain rituel avec la famille terrienne avant leur opération de dynamitage préconisée des lieux pour accéder facilement au gisement découvert. Ce que récusent les populations qui exigent leur départ immédiat du site. On arrive, c'est la population qui pleure, distingue, il y a ceci, ainsi, tout cas, j'arrive sur le terrain, regardez, il n'y a pas eu pillage ici, il n'y a pas eu bagarre ici, c'est pacifiquement que la situation s'est réglée. C'est toute la population qui demande le départ des Chinois, qu'ils aillent exploiter ailleurs. Le péril de l'environnement, la construction du barrage sans doute hypothéquée, tout comme la réalisation de la boucle du Quilou, le débordement des eaux des rivières et la destruction du pont de Sunda, engendrant l'enclavement de Kakamoïka et le calvaire de ces populations qui manquent déjà d'eau pour leurs occupations quotidiennes, sont parmi les conséquences à redouter dans cette affaire qui dissimule encore bien de soupçons. La famille terrienne se voyant interpellée après un constat amer sur le terrain attend comme la population la rescousse des hautes autorités de l'État.